Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Gendarmerie nationale a procédé à l'école de gendarmerie d'Abidjan à la décoration de ses éléments les plus méritants, aussi bien militaires que civils. La vidéoverbalisation activée sur l'axe Abidjan-Yamou-Soukro avant le 10 janvier 2024 et les artistes continuent de se mobiliser pour soutenir les éléphants. La reconnaissance du mérite a été célébrée le jeudi 28 décembre 2023 à la Gendarmerie nationale. 1 956 militaires de cette institution ont été décorés pour leurs bonnes œuvres et leur engagement au travail bien fait. Vous décorez de cette façon à une vérification. Ce que nous avons appris ensemble dans nos livres, c'est que la Gendarmerie est d'un corps de renseignement. Quand vous êtes élevé par retraités, sachez que dans l'esprit de la Gendarmerie, l'esprit symbolique de la Gendarmerie, il doit être considéré que le commandant supérieur est la patte. « Vous devez alimenter nos institutions en renseignement. Vous devez nous aider à travailler en renseignement sur tous les plans. Sécurité des populations, des groupes de routes, ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas retraitées et vous n'êtes jamais retraitées. » Parmi les récipiendaires du jour, on dénombre 1 737 gendarmes encore en activité, 211 à la retraite et 8 civils. Ils ont reçu pour certains des médailles de l'ordre national, des médailles du mérite ivoirien et des médailles des forces armées. Cette cérémonie a également été marquée par plusieurs faits nouveaux. Il s'agit de la décoration à titre posthume des anciens commandants supérieurs de la Gendarmerie, la décoration des pionnières de l'Association des épouses de gendarmes, la décoration de plusieurs officiers, dont des généraux des forces armées de Côte d'Ivoire. Autre nouveauté, la remise des attestations de formation au permis moto-grosse cylindrée à 26 femmes gendarmes, qui constitue la première promotion de femmes motocyclistes au sein de la Gendarmerie. La mise en œuvre de la vidéoverbalisation des infractions routières sera effective sur l'axe routier Abidjan-Yamoussoukro avant la canne prévue pour le 13 janvier 2024. L'information a été donnée par le ministre des Transports, Amadou Kone, à l'issue de la visite du centre de commandement provisoire du système de transport intelligent en Côte d'Ivoire. Après une phase d'expérimentation du STI sur le district d'Abidjan qui a donné des résultats probants, l'État a jugé utile de l'étendre sur le plan national, notamment sur les axes les plus accidentogènes du pays. Aujourd'hui, nous avons un équipement qui nous permet non seulement de verbaliser, mais d'avoir des statistiques qui nous permettent de planifier nos activités, nos actions en termes de renforcement de la sécurité routière. Sur la nature des infractions, je notais que de ce qui a été relevé jusqu'à présent, 80% des infractions sur la section de l'autoroute Yamsoukro à Abidjan concernent l'excès de vitesse. Nous avons 16% des infractions qui sont liées au non-port de ceinture de sécurité et 4% des infractions qui sont des infractions qui concernent l'utilisation du téléphone au volant. Le projet du système de transport intégré est piloté par l'AMUGA sous l'égide du ministère des Transports. L'extension du SDI sur les voies interne et la construction d'un centre de commandement ont été donc d'un truc que nous avons visé. Donc, ils ont renforcé la lutte contre l'instructeur routière et d'améliorer la gestion du trafic. La situation, le projet a été structuré autour de trois composantes principales. La première composante porte sur le déploiement de la construction du 100-20-10 points de conduite fixe. Pour couvrir l'ensemble des six axes routiers, l'État a dégagé globalement un financement de 40 milliards de francs CFA. Pour ce projet de SDI, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'assistance technologique du géant chinois Huawei. Vous respectez la priorité. Vous vous avez compris ? Et puis aussi, il faut que je vous dise une chose. Souvent, il y a des vitesses autorisées. Mais quand tu vois l'environnement, toi-même, tu t'es dit que non, si j'applique ma vitesse qui est autorisée, ça peut entraîner à l'accident. Donc, automatiquement, vous réduisez votre vitesse. Contrôle routier, distribution de prospectus, recommandations. Ce matin-là, l'Office national de sécurité routière sensibilise les automobilistes sur les bonnes pratiques à tenir au volant. On essaie de revenir sur les notions de sécurité pour un peu, j'allais dire, rappeler tout ce que c'est que le danger de la route pour qu'ils puissent prendre ça en compte au cours de leur voyage. Nous avons les corps habillés avec nous. Généralement, les corps habillés arrêtent les véhicules. Pour que nous, agents de l'OZER, nous allons maintenant vers ces usagers-là pour sensibiliser. Cette sensibilisation sur la sécurité routière permettra sans doute d'éviter des accidents en ces périodes festives. L'initiative est salutaire pour les automobilistes. Je suis fait qu'il y a un vigilant. Beaucoup s'est contrôlé, moins de vitesse. Ça va nous permettre de sauver des accidents bêtes bêtes. Notons que toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont concernées par cette opération de l'OZER, l'Office national de la sécurité routière. Et pour finir, 1000% éléphants, c'est le titre de l'album de l'ambassadrice Déborah. Elle l'a présenté officiellement lors de la cérémonie de dédicace de son album de soutien à l'équipe nationale le jeudi 28 décembre au 43e BIMA à Port-Bouy. Cette dédicace a vu la participation de plusieurs hôtes tels que le colonel Chanard et plusieurs chefs coutumiers de la commune d'Agnama. Je voudrais remercier notre ambassadrice pour l'occasion qu'elle donne à Agnama d'abord et ensuite à toute la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier des retombées d'une telle œuvre discographique qui est véritablement de qualité. Dire que cette œuvre provient d'une fille d'Agnama est un véritable objet de plaisir, de joie pour chaque fils d'Agnama. Cette œuvre musicale contient quatre titres dont 1000% éléphants, Ayemuo, Olympique et Akwaba. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501